Musique Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça de vive voix en story depuis que je suis en Algérie en vrai Du coup mettez vos petites questions ici et on va se faire un petit ask est-ce que ça vous dit parce que je dois me sécher les cheveux Du coup on va le faire ensemble Oh non vous êtes trop chou c'est gentil merci beaucoup Attendez est-ce qu'elle est propre She's not Vous excuserez Là là j'ai une pile de linge parce que je suis en train de faire les machines comme vous entendez Et vous voyez le petit bocal derrière Le petit pot Je l'ai acheté chez je sais plus Castorama je crois et en fait c'est pour faire un DIY Donc je vais en mettre Je vais mettre du De l'enduit Du ciment blanc je sais pas ce que j'ai acheté De l'enduit et je vais le peindre et tout ça va donner un effet pierre J'ai tellement hâte Tout à l'endroit Généralement je suis sur Pinterest Je passe ma vie sur Pinterest Vraiment c'est mon réseau social préféré Pour être inspirée Pour des projets Du coup j'ai un J'ai un band d'ailleurs J'ai un album J'ai une épingle si vous voulez Je vous la mettrai en lien Et j'ai catégorisé J'ai catégorisé tous les styles Dans everyday glam This is casual Voilà allez voir Je suis en train de penser à un truc Là je l'ai mis Je l'ai arrêté Est-ce que ça vous dérange ? Ça vous dérange ? Attendez que je sèche mes cheveux Et je reviens Quitte-moi s'il vous plaît Girl ok let's go A chaque fois que je sais que je vais voyager Avec Qatar Airways ou Emirates C'est trop content Alors à chaque fois Vous me posez cette question Quand je porte cet ensemble là Qui n'est pas un pyjama En fait je l'avais acheté Quand j'étais justement au Qatar Chez Riva J'aime trop ce magasin Genre vraiment ce magasin Il est trop bien Et en fait du coup C'est un ensemble Que vous portez dehors à la base Mais qui ressemble à un pyjama Vous connaissez cette mode De porter du pyjama dehors On fait pas trop Mais du coup Vu que je suis une petite Fancy housewife Du coup j'ai décidé De porter à la maison J'aime trop Mais en général Mes pyjamas viennent de chez Trimark C'est très bien Il y a un TikTok Qui tourne justement Autour de ça Genre de De parler du langage Que tu parles Alors Il faut savoir Que J'ai fait Option japonais Quand j'étais au lycée Du coup je parlais Genre trop bien japonais Mais j'ai vraiment oublié 99% de ce que j'ai avoué J'ai fait LV2 Italien pendant 7 ans 8 ans 7 ans Je savais un petit peu Parler coréen Parce que tu connais Quand tu es fan De la Kpop Et tout ça Attendez Y'a moins Je suis arrivé Regarde ce que vous pouvez aussi Ça va trop bien Ah Je reviens Croyez moi Que moi aussi J'attends Là on attendait Le plan de travail Du coup là c'est bon Il est prêt Il va être installé Inch'Allah Cette semaine Et après c'est bon C'est bon Je pourrais enfin Vous la montrer Je suis trop hâte Elle est vraiment Trop belle Je vais vous la Elle est vraiment trop belle Toutes les nouveaux Elle est trop belle Trop belle Mais non Mais je suis trop Mais ah Je sais même pas ce que j'attends Je pense qu'on va la regarder ce soir Enrêtement J'avais trop hâte Et la saison 2 Elle est sortie Quand j'étais en Algérie Ah Mais je trouve On va séparer mes cheveux Et j'ai juste vu la bande annonce Elle a l'air Incroyable Justement j'hésite Est-ce que vous voulez Un autre Enfin du coup Un troisième épisode Des talks Ou est-ce que vous voulez Une vidéo Genre complètement différente J'arrive pas trop A me décider Dites moi Ouh Alors ça Ça m'a été Énormément posé Genre comment ça se fait Que tu filmes pas autant qu'avant Où sont tes cousines Pourquoi tu te filmes que toi Pourquoi t'es pas aussi présente en story En fait je vous explique Avant Pour ceux qui comprennent pas pourquoi ça Pour la faire courte Avant Quand j'allais au bled Je filmais H36 Genre vraiment Je filmais tout Tout le temps On rigolait tous bien Vous vous kiffiez trop Quand j'étais là-bas Sur Snapchat Sur Instagram et tout Mais on a grandi Toutes Et en fait La majorité de mes cousines A part Amina au final Tout le monde est marié Ou a des enfants Et du coup Je respecte leur espace personnel Et le fait qu'elles veulent pas forcément S'afficher autant qu'avant Parce qu'avant on était jeunes Donc on réfléchissait pas trop Donc voilà C'est pour ça que je préfère Et même par choix personnel Je préfère montrer que moi Au moins Au moins tout le monde est content Ah oui Je voulais Je voulais aussi rajouter Que c'est aussi parce que Je profite plus Là il arrive que Je reste plus aussi longtemps Qu'avant En Algérie A cause du travail A cause du fait Qu'on va aller dans d'autres destinations Et tout Et avant Il faut savoir que je restais Genre deux mois En Algérie Donc j'avais le temps De chiller De partager Je montrais tout le temps Etc Là je reste Une semaine Dix jours à chaque fois Donc c'est vrai que je veux encore plus profiter avec ma famille Encore plus profiter avec ma belle famille Et c'est pour ça que je choisis Volontairement Genre de poser plus mon téléphone Qu'avant Donc voilà pourquoi Pourquoi je m'affiche pas autant Sorry C'est vrai que je vous partageais tout le temps avant La période Que vous attendez tous Sur Youtube Alors J'ai Deux choses à vous dire Par rapport Au contenu Qui va être pour Ramadan Je crois d'ailleurs Alors deux choses J'ai la mauvaise nouvelle De vous annoncer que J'ai décidé De ne pas faire de routine Ramadan Cette année J'entends déjà l'écrit Derrière les écrans Alors Je sais que c'est notre vraiment Petite tradition Entre vous et moi Mais ça fait Longtemps là maintenant Que j'en fais chaque année Et J'aimerais quand même Changer un petit peu de contenu Donc Il n'y aura pas de routine Ramadan cette année Et je pense que La dernière que vous ayez vue Bah c'était celle de l'année dernière Voilà Love you Et deuxième chose Dites moi Ce que vous voulez vraiment voir A part les recettes En fait J'ai envie de vraiment De diversifier le contenu Je suis encore en train De réfléchir à ce que je peux faire Mais voilà En tout cas J'aimerais vraiment créer Du contenu Plus différent cette fois-ci Et j'espère que ça va vous plaire Dites moi Si ma vie vous intéresse pas Attends je déconne Vous êtes beaucoup A me demander cette question Du coup c'est Il est là C'est le Duat Style De GHD Je vous l'ai montré Maintes et maintes fois En fait il sèche et lisse en même temps Du coup je vais vous le mettre Je vais vous le mettre Quelques pas sur l'écran Et je vais vous montrer aussi Ce que je fais Après ma trisse et les cheveux En fait depuis toute petite J'ai Je me demande souvent Si je perds mes cheveux Si je suis chauve En fait c'est juste que Depuis toute petite J'ai pas énormément de cheveux Au niveau de la racine Ici ça va Mais genre plus de ce côté là Et en fait Ce que je fais depuis Quelques temps Je dirais quelques semaines C'est de prendre la lotion Spécifique De Miramka Et d'en asperger En fait c'est pas du tout huileux C'est vraiment liquide Et d'en asperger Au niveau de la racine Matin et soir Et là ça va stimuler la pousse Et ça a pas d'odeur Genre vraiment C'est trop bien ce produit Je l'aime trop Et peut-être que vous le savez vraiment pas Mais un fait sur moi Fun fact C'est que je suis une accro des parfums C'est à dire que J'aime trop ça Et il faut vraiment que je parfume Chaque recoin de mon corps Dont les cheveux Et mon parfum Favorit C'est un parfum spécial cheveux C'est le Argan Mood Qui j'utilise depuis des années maintenant Alors vraiment Je pense que ça fait 8 ans Oh ils sont tellement bons Voilà Routine cheveux Done Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada